Duprat, c'est quelqu'un qui a exposé assez peu, c'est quelqu'un qui produit assez peu, parce qu'il a un temps très long de production, mais par contre c'est quelqu'un qui a suscité beaucoup l'intérêt des écrivains, des auteurs, des historiens, précisément parce que son œuvre, c'est une œuvre qui a une véritable aura et qui peut être tout à fait fascinante pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Hubert Duprat. Il était nécessaire de montrer son œuvre d'une manière assez complète, d'autant que cet ensemble n'avait jamais été réuni en France. La question de la chronologie a été assez vite abandonnée, parce que dans son travail, on se rend compte qu'il revient souvent sur certains process, et donc dans le recommencement, il renouvelle aussi un peu l'expérience. On a souhaité à la fois montrer des œuvres, des sculptures, des photographies qu'il a réalisé aussi à ses débuts. Très vite, on a eu envie de réactiver un certain nombre de productions qui sont monumentales d'ailleurs, et qui s'inscrivent dans l'architecture et qui ont été réalisées dans le cadre de cette exposition. Une des installations aussi majeures de l'exposition, c'est le miroir du tricoptère, qui en fait est la collection de l'artiste autour de l'insecte. Le tricoptère, qui est une des œuvres les plus connues d'Hubert Duprat, et cette collection regroupe 2000 ouvrages, des films, des objets de toutes sortes, des fossiles, quasiment 300 gravures, etc. Donc on a installé l'ensemble dans une des salles des collections. Son champ d'investigation est extrêmement large. Quand on voit cette exposition d'emblée, on est un peu surpris par peut-être la variété des formes à la fois dans les échelles, la profusion de matériaux divers qui proviennent de champs différents, les techniques auxquelles aussi il a fait appel. Mais c'est véritablement cet agrégat d'éléments et de références qui constituent véritablement les process de son travail.